La population est en danger. On n'a pas besoin de faire des formules mathématiques pour le dire. Ça se voit que le désert avance. Et quand ça avance aussi, ça met en danger les populations. Parce qu'avec l'augmentation des terrains nus, les terrains qui deviennent nus, forcément ça pousse vers une certaine migration. Les gens avancent parce qu'ils sont menacés. Le désert avance et les hommes aussi avancent. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis là depuis une belle lurette. C'est visible, les causes sont visibles et personne ne peut dire aujourd'hui que le changement climatique n'a pas de conséquences et d'impact sur le niveau de vie des Africains ou même de l'humanité. Il y a les glaces qui fondent, tous les scientifiques, tous les techniciens, ils en parlent. Nous, on regarde, on voit ça à la télé. Et si on ne transforme pas ça, l'exemple de Djibi, Djibi, il va de village en village, mais à la fin, s'il n'y a plus de village, il va aller dans le bateau. Il va aller à la mer, il va aller à Lampadouza, il va vouloir aller en Belgique, parce que c'est ça. Bon, vous parlez d'Afrique, vous parlez d'Occident, d'Europe, d'Asie, mais c'est un monde. C'est un monde. Donc si je n'arrive pas à vivre ici, personne ne doit m'empêcher d'aller en Belgique pour vivre, parce que c'est un monde. Un homme qui a perdu espoir à sa terre, c'est un homme qui est prêt à tout. Une enzymeいる la sollteais continuer. Un homme qui a failli, il y avait un jeune homme qui a…. Nous nous affectons cette situation de climat IRA. Nous répons beaucoup plus de intelligence sur notre donc, depuis un vrai temps, nous obtenons du microcontfort. Je crois qu'il y a 250 milions de climat-vluchtels qui s'accueillent à l'Europe. Nous savons tous que nous ne pouvons pas. Nous devons faire quelque chose ici. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas preventif. Nous devons s'assurer qu'il y a des jobs, qu'il y a des choses.